Le bain de sang continue. Au Proche-Orient, 5 Palestiniens ont tenté de poignarder des Israéliens ce samedi. 4 assaillants ont été abattus. L'état de santé du cinquième reste incertain. Ils avaient tous entre 16 et 18 ans, comme ces jeunes qui ont affronté l'armée israélienne à coups de pierre à Ramallah. D'autres heurts se sont produits à Hebron. Nous voulons montrer au monde entier qu'en Palestine, des hommes et des femmes ne restent pas muets face à la perte de leurs droits, dit cette jeune palestinienne. Tous les pays arabes sont contre nous. Notre sang n'a pas plus de valeur que celui des martyrs, morts après avoir perpétré des attaques au couteau. Il y a eu 4 attaques au total visant des militaires et un colom israélien ce samedi en Cisjordanie. Un soldat a également été pris pour cible à Jérusalem-Est. Dans cette partie palestinienne de la ville, annexée par Israël, l'accès à l'esplanade des mosquées reste interdit aux hommes de moins de 40 ans, d'où la colère d'Alkoum. Pour lui, Dieu a donné cet endroit aux musulmans, pas à tout le monde. Alors maintenant, chaque jour, on a de gros problèmes, dit-il. Qu'est-ce qu'on peut faire à part l'intifada ? Les musulmans prient donc dans les rues adjacentes sous le regard des soldats de Tsaal. 41 Palestiniens et 7 Israéliens ont été tués depuis le début du mois.